Musique A voix haute, convoquons les personnages Musique Salut Youtube, c'est Chris Ça me fait bizarre de vous faire cette introduction face caméra et pas en parlant devant mon écran pour cette fois Mais ça me fait aussi très plaisir étant donné le sujet du jour Vous l'aurez compris, entre le titre, la miniature et le décor, aujourd'hui on va parler de dinosaure Mais on va aussi parler de lecture Aujourd'hui je lance mon émission de chronique littéraire à voix haute Qui comme la chanson de mon générique à voix basse de Juliette Se veut un hommage à la lecture et aux multiples personnages qui peuplent nos lectures Et qui pour ma part m'ont plus d'une fois conservé l'existence Donc aujourd'hui pour ce premier épisode on parle dinosaure Alors oui effectivement le sujet me fait très plaisir Vous déminez pourquoi Si vous m'avez déjà un petit peu parlé vous savez la grande passion qui m'anime pour ces animaux D'ailleurs si jamais vous voulez voir la collection entière Vous pouvez aller sur mon site d'auteurs Je leur ai consacré 4 articles entiers Mais aujourd'hui si on parle de dinosaure Ce n'est pas que pour mon plaisir Même si évidemment ça me fait très 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 plaisir Mais c'est aussi parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé Toi qui adores lire Chris et qui adore aussi les dinosaures Est-ce que tu pourrais me conseiller un livre sur les dinosaures Mais qui soit pas chiant hein Un truc bien à lire Alors le truc c'est que des livres sur les dinosaures je peux vous en conseiller plein Ça y'a pas de soucis J'ai des ouvrages scientifiques écrits par des paléontologues J'ai des ouvrages de vulgarisation scientifique J'ai des romans aussi que je peux vous conseiller Où des dinosaures apparaissent Je vous ferai pas l'affront de vous parler de Jurassic Park C'est le plus connu et pour moi le meilleur Mais il y en a d'autres aussi Et notamment il y a une série de romans qui est sortie Qui fait vraiment penser à Ark Je crois que ça s'appelle Guerre les dinosaures Je vous mettrai de toute façon Quand je vais parler au fur et à mesure Vous allez voir il y a des choses qui vont popper autour de moi Bref entre les ouvrages scientifiques Qui sont écrits par des paléontologues Les ouvrages de vulgarisation Souvent aussi écrits par des paléontologues Mais qui ont fait un effort supplémentaire Pour être accessible à plus de monde Vous avez aussi les encyclopédies Les romans Vous avez plein plein de livres possibles pour lire sur les dinosaures Donc je me suis dit mince Lequel je leur conseille du coup Parce qu'en vrai je peux leur en conseiller plein Mais ça dépend aussi de ce que vous vous attendez Que vous vous recherchez Donc je me suis dit si je dois conseiller un livre sur les dinosaures Universels on va dire Lequel je conseillerais Et la réponse est imposée d'emblée Même pas avant de réfléchir Si vous ne devez lire qu'un livre sur les dinosaures C'est Les dinosaures en BD Avant de vous présenter l'oeuvre Laissez moi juste rapidement vous présenter les deux auteurs Arnaud Plumerie c'est le scénariste Donc lui il est passionné de paléontologie Et aussi passionné de bande dessinée Bon ça tombe bien vous me direz Parce qu'il est aussi directeur de la collection manga Doki Doki Et donc Arnaud Plumerie il fait comme moi avec cette vidéo Il s'est fait doublement plaisir Moi c'est en parlant lecture à dinosaures Et lui il a réuni bande dessinée et paléontologie En créant la série Les dinosaures en BD De base donc c'est quelqu'un qui est super passionné Par tout ce qui est dinosaures Il a fait des années et des années de recherches documentaires Avant de sortir cette série Mais on va voir que la série c'est ok C'est ses recherches documentaires Mais elles sont approuvées par des paléontologues Ensuite vous avez Bloss Dessinateur de plusieurs séries à succès Chez cet éditeur donc Bambou Editions Il a notamment réalisé les dessins De la BD Les fonctionnaires La BD aussi Les fondues de moto Mais aussi la BD Les carnavaleux Et le très remarquable Le zoo des animaux disparus D'ailleurs ce qui est assez intéressant à voir C'est que le style de Bloss a changé Entre les deux premiers tomes Là les tomes que vous voyez C'est le tome 3, le tome 4 et le tome 5 Je peux pas vous montrer les tomes 1 et 2 Parce que je les ai prêtés à un ami Et c'est dommage parce qu'il y a un vrai changement De style graphique entre le tome 1 et 2 Et le reste des tomes Et personnellement je préfère largement Les dessins de ces tomes là Les dessins des tomes d'avant en fait Sont plus enfantins Moins réalistes Et du coup j'aimais moins le style de dessin Après ça change rien à la qualité Sur le fond de la BD Mais je trouve que là maintenant Vous avez vraiment tout Qui est super raccord dans la BD Autant le fond avec les gags de la BD Que les styles de dessin Donc pour vous montrer un petit peu Le style de dessin Voilà ce que ça donne Evidemment nos deux auteurs Ne travaillent pas seuls Sur leur série de bandes dessinées Et c'est ce qui contribue autant A sa qualité aussi Outre leurs deux talents personnels Tant dans le scénario Que dans le dessin Pourquoi est-ce que Je vous conseille fortement Les dinosaures en BD Quitte à ce que vous ne lisez Que ce seul livre Si vous ne deviez en lire Qu'un seul sur les dinosaures C'est très simple Et ça se résume en un seul acronyme DRH D pour découverte paléontologique récente R pour rigueur Et H pour humour Puisqu'on est quand même dans une BD Mais on en repart dans un instant Donc D pour découverte scientifique Et c'est ce qui m'a le plus plus personnellement Quand j'ai découvert la BD C'est que même moi Qui suis passionnée de dinosaures Depuis l'âge de mes 6 ans Cette collection d'ailleurs Moi je l'ai commencé J'avais 6 ans Donc c'est pour vous dire Ma passion pour les dinosaures Ne date pas d'hier Et bien même moi du coup Qui ai lu tant de choses sur les dinosaures Et qui me renseigne tellement J'apprends plein de choses Grâce à ces BD Et des fois je suis là Ouais mais ça je le savais pas Mais ça sort d'où Et c'était quand ? Alors que je fais une veille très active Un petit peu partout Et vraiment On découvre comme ça Des choses incroyables Alors De nouveaux dinosaures Mais pas que Juste pour vous donner Deux exemples De deux dinosaures Trop cool Que j'ai découvert grâce à la BD Vous avez le Soryonops Oeil de Sauron Qui a été baptisé ainsi Par les paléontologues Qui l'ont découvert Et juste Son nom il est trop cool déjà Mais alors ça c'est Merci les paléontologues Je vous laisserai Taper Soryonops Sur internet Si vous voulez vous renseigner un peu C'est un dinosaure carnivore Et un autre dinosaure Au nom trop cool Le Litronax Le roi du sang Et c'est encore un autre théropode Alors évidemment La BD vous parle Des dinosaures Les plus récemment découverts Mais vous avez pas que ça Vous avez aussi Plein de théories Sur les dinosaures Qui sont revisitées Et qui vous permettent aussi De vous tenir informé Un petit peu De l'évolution De l'acceptation Ou de la réfutation De ces théories Par les paléontologues Je pense notamment Au grand débat Est-ce que le Tirex Avait des plumes Tout le monde Je pense A entendu parler De l'idée Suivant laquelle Les oiseaux Descendent des dinosaures Ce qu'il faudrait pas croire C'est que c'est une idée récente Dans les années 1860 Juste après la publication De l'univers de Darwin Sur l'origine des espèces Ça a déjà été suggéré D'ailleurs vous n'êtes pas Sans savoir Que depuis qu'on a découvert Que les dromonosoridae Avait des plumes Il y a une sorte de mode Qui s'est emparée Des dessinateurs Et du grand public Et un peu tout le monde Qui a été de mettre des plumes Sur tous les dinosaures Y compris sur des dinosaures Comme le Tirex D'ailleurs ça m'a amusée Parce que j'ai découvert Que sur les figuines aussi On n'y avait pas échappé Là vous avez la version Jurassic Park D'un Tirex normal En mode lézard Un gros lézard Féroce Voilà Vraiment le dinosaure Jurassic Park Et à côté Vous avez du coup maintenant Des tyrannosaures Avec des plumes Qui sont représentées Alors là on le voit Pas très bien sur la caméra Bon vous voyez bien Les plumes sur son encolure Qui ont été mis Et du coup Là vous le voyez peut-être Pas très bien Mais du coup On le représente pas Avec des écailles Comme son copain On le représente Avec une sorte de fourrure Ou de plumage Et cette figurine En fait est tout à fait Symptomatique si je puis dire De la période Plume partout Qui a saisi le monde Quand on a fait Cette découverte Des dinosaures carnivores Avec des plumes Sauf que pour le Tirex Si jamais ça vous intéresse Je vous le dis Alors les dinosaures en BD En parlent On a plusieurs planches Qui sont sur ce sujet là On n'a jamais eu De preuve fossile De l'existence de plumes Le port de plumes Chez les tyrannosaures A fait débat Dans la communauté Des paléontologues Et finalement Ils sont tombés d'accord Pour se dire Qu'il n'y avait Aucune preuve fossile Attestant à ce jour De la présence de plumes Sur les tyrannosaures Même si Effectivement Encore une fois Ils peuvent encore Et ça vous le verrez Si jamais vous le disiez Les dinosaures en BD Ils débattent encore Par exemple De la possibilité Par contre Que les petits Tirex Aient eu des plumes Qu'ils auraient perdues En grandissant Et en fait Là du tyrannosaure N'aurait absolument pas de plumes Après encore une fois C'est des théories C'est des débats Ça peut encore évoluer Là vous savez Qu'en l'état actuel des choses A l'heure où je tourne cette vidéo Les scientifiques Se sont accordés Sur le fait Que le tyrannosaure Ne portait pas de plumes Même l'histoire du duvet Aurait été écartée En 2016 Par le paléontologue Jean Leloeuf Dont je vous conseille Le super livre Tirex Superstar Ça aussi c'est un livre Bon j'avais dit Je ne devrais vous conseiller Qu'un seul Mais si vous pouvez le lire aussi C'est un livre de vulgarisation scientifique Il y a des passages Peut-être un peu plus Barbants à lire Mais vraiment C'est super intéressant Si vous vous intéressez Au dinosaure Si vous vous intéressez Particulièrement au tyrannosaure Je pense que c'est un livre à lire Il est top Et donc dans ce livre Vous verrez Jean Leloeuf Dit bien que le tyrannosaure A priori D'un consensus scientifique Après il y a toujours Des petites voix Qui peuvent s'opposer Mais la majorité Des paléontologues Aujourd'hui pensent Que le tyrannosaurus rex Ne portait pas de plume Que ce soit à l'âge adulte Ou quand il était Juvénile bébé Et d'ailleurs Jean Leloeuf le regrette Puisqu'il dit Je cite Quel dommage Un dindon carnivore De 14 mètres de long Et de 5 mètres de haut Ça aurait eu de l'allure Et justement La série Damon Qui est énormément de croyances Qu'on a sur les dinosaures Pas juste à cause Des articles sensationnalistes Sur le net Mais aussi à cause du cinéma Et là on pense tous A la vision du tyrannosaure Prétendument basé sur le mouvement Rien ne le prouve non plus Et au contraire On pense que tyrannosaure Avait une très bonne vue Puisqu'il avait les yeux Disposés d'une certaine façon Sur les côtés de la tête Qui lui permettait De bien cerner la distance Qui le séparait de sa proie Et pour nous citer Une deuxième croyance fausse Véhiculée par Jurassic Park Je m'arrête là Mais on sait qu'il y en a plein Je sais qu'il y en a plein d'autres Mais vous avez aussi Le fait que Rien Absolument rien Dans les fossiles De dilophosaure Ne prouve que l'animal Était venimeux Ni qu'il avait une collerette Qu'il pouvait déployer En plus de toutes les informations Que vont vous délivrer Les planches de la BD Puisque quasiment chaque planche Vous présente un dinosaure Ou une nouvelle information Scientifique sur les dinosaures Vous avez aussi des pages Qui comme celle-ci d'ailleurs Pour le Majun Gazorus Vous allez avoir La signification de son nom Vous allez avoir La période où il vivait La famille à laquelle il appartenait Sa taille, son poids Et les endroits Où on a découvert ses fossiles Cette façon de présenter les choses Ça rend à la fois L'information divertissante Et facile à retenir Et vous avez aussi Dans les albums Un truc que j'adore Un petit plus Auquel je ne m'attendais pas Et que j'ai adoré Des dossiers paléontologiques Donc vous voyez Vous avez une BD Qui est vraiment très très riche En informations Sur les dinosaures Et les découvertes récentes Qu'on a faites Dans le tome 5 par exemple Vous allez avoir Un dossier paléontologique Alors vous n'attendez pas A 20 pages Chaque fois c'est 3-4 pages En plus de la BD Qui vont vous expliquer Un petit peu Les récentes découvertes Faites à propos d'un dinosaure Donc là c'est l'Alscaraptor Un raptor super étonnant Alors pareil Je l'ai découvert grâce à la série Les dinosaures en BD C'est en fait un raptor Attendez je regarde S'ils vous ont mis Ils vous ont fait un dessin Ou quelque chose comme ça Là vous devriez le voir Voilà C'est un raptor vraiment Qui a un croisement Entre un cygne Et un crocodile C'est très bizarre Comme bestiole Et vraiment je ne connaissais pas Et là je dis Merci les dinosaures en BD Vous faites un travail de dingue Et derrière Donc vous avez aussi Un mini dossier Un petit peu plus court Sur le boréapelta Aussi Donc sur comment est-ce Qu'ils ont découvert Ce fossile Qui est extrêmement bien conservé Et vous voyez C'est ça aussi que j'adore Dans les dinosaures en BD C'est que C'est une BD Et ça se lit très vite Mais vous apprenez quand même Plein de choses Et c'est super facile A retenir les informations En plus si ça vous passionne Je pense que c'est d'autant plus Facile à retenir Mais la façon de présenter les choses C'est vraiment hyper pédagogique Et on ne s'ennuie pas du tout Alors après vous n'allez peut-être Pas vous tordre de rire Non plus à chaque gag C'est pas qu'une BD d'humour C'est surtout une BD avant tout Qui est à destination Des grands et des moins grands Aussi aux enfants Pour pouvoir leur apprendre Des choses sur les dinosaures Et vraiment Moi ça je l'adore Parce que je sais qu'il y a des gens Qui n'ont pas beaucoup le temps de lire Ou qui n'aiment pas lire Mais que vous n'aimiez pas lire Ou que vous n'ayez pas beaucoup le temps de lire Il y a toujours de la place Pour un petit tome des dinosaures en BD Faites moi confiance Ce qui est aussi génial Et pourquoi est-ce que je conseille autant la BD C'est que non seulement vous apprenez En vous amusant des choses sur les dinosaures Et donc des choses nouvelles Parmi les découvertes les plus récentes Donc ça vous tient à la page Mais surtout Et sans le point que je vais vous citer là Le reste n'aurait quasiment pas de valeur Je vous l'ai dit Les raisons de lire Les dinosaures en bande dessinée Se résument en anacronyme DRH Vous avez le D pour découverte paléontologique Vous avez le R pour rigueur Où vraiment C'est vraiment des informations Qui sont vérifiées et vérifiables Après les auteurs Disent bien au début De chaque BD Que les gars que vous allez découvrir Essaient de respecter autant que possible Les connaissances scientifiques actuelles Sur les dinosaures Tout en sachant Qu'il ne se passe pas une semaine Sans que de nouvelles révélations Soient faites sur ces terribles lézards Ainsi qu'ils pouvaient croire Il y a quelques années Que le fameux vélociraptor Possédait des plumes Et donc il rappelle bien Comme je le fais aussi Dans chacune de mes vidéos Quand je commence à papoter Paléontologie Tout en jouant mon dinosaure Que la science est super évolutive Notamment la paléontologie Et que les BD reflètent L'état des connaissances Au jour où elles sont publiées Mais ça peut encore changer Et ce qui est génial C'est qu'il y a toujours Une relecture derrière Par des paléontologues Il faut savoir que Plumerie et Blos Sont soutenus par des paléontologues Et donc moi rien que ça Je trouve ça fabuleux Et je trouve que ça donne Énormément de valeur A leur travail Qui est déjà d'une super qualité Mais vous savez que Tout ce qui est présenté là C'est fait avec la rigueur De paléontologues aussi Puisqu'ils sont relus derrière Par des gens de métier La BD a reçu beaucoup De soutien De la part de paléontologues Donc vous savez Que ce que vous lisez Ce n'est pas des bêtises Comme on peut lire des fois Sur internet Et surtout ce que j'adore De la part des auteurs C'est que jamais les auteurs Vont vous imposer leur point de vue A chaque fois Et ça justement Si vous regardez mes vidéos De gaming sur les dinosaures Vous savez comme c'est important pour moi J'aime pas du tout La façon de faire de certains Qui est d'imposer leur point de vue Sur un dinosaure J'ai pu en entendre des bêtises Notamment en jouant à The Isle De gens qui affirmaient des choses Et je pense que sincèrement Ils étaient persuadés d'avoir raison Mais sauf qu'ils prennent pas le temps De croiser les sources Et en fait du coup Ils répandent des informations fausses Sur les dinosaures Et moi en tant que passionnée Depuis belle lunette Et qui lit énormément de choses De la part de paléontologues Je suis pas un paléontologue Mais je comprends un petit peu Le ressentiment des paléontologues Quand ils voient certaines choses Fausses qui sont véhiculées Que les gens croient Sans prendre la peine De vérifier les sources Et donc vraiment à chaque fois Vérifier, vérifier, vérifier Personne n'est à l'abri d'une erreur Ni les auteurs Ils en ont conscience Et c'est pour ça que Il y a leur petit Leur petit mot d'introduction Au début Pour un petit peu avertir les gens Que c'est possible Qu'ils fassent des erreurs Malgré les relectures qu'il y a Et moi aussi je sais Que je peux être sujet à l'erreur Et on peut corriger On peut en discuter Y'a pas de soucis Mais je n'aime pas l'emploi Du présent D'absolue généralité De oui Le tyrannosaure Se comportait comme ci Comme ça Alors que Même pour les scientifiques C'est du conditionnel Et donc du coup Ce que j'adore vraiment Avec les dinosaures En bande dessinée C'est qu'ils vont vous exposer Les théories Sans vous imposer Un point de vue Leur opinion personnelle Par exemple Ils vont vous dire Peut-être que la margazorus Avait des épines sur son dos Ou alors peut-être Que ces épines En fait étaient reliées Par une voile Et en fait Il avait une voile sur le dos Mais il pourrait vous dire La margazorus Avait une voile sur le dos Directement Comme le font Certains documentaires A la télé Et ça moi ça me met Dans tous mes états Parce que des fois Je vois qu'ils présentent Quelque chose comme vrai Alors que grâce à mes lectures Je sais que ça fait débat Chez les palais en tholingue Et ils présentent ça aux gens Comme si c'était vrai Et ça ça m'énerve Et là Ces auteurs Plumerie et Bloz Ne font pas cette erreur là Ils vont vous expliquer les théories Et je trouve ça encore plus intéressant De voir les théories Entre paléontologues Et les différents arguments D'un côté et de l'autre Que le fait qu'on nous serve Comme ça directement Une vérité générale Qu'en plus on peut pas vérifier Parce qu'on est pas paléontologue Donc ça j'adore Autre exemple aussi Vous connaissez peut-être Le nanotyrannus Qui serait Un tyrannosauridé Beaucoup plus petit Que le tyrannosaure Et bien sachez que Cette espèce est contestée Et que certains paléontologues Pensent que Ce qu'on a pris Pour une nouvelle espèce De dinosaure N'était jamais qu'en fait Un tyrannosaure Qui était à un âge juvénile Et ça serait pas la première fois Qu'on ferait cette erreur Il faut savoir aussi Que parmi on va dire Les têtes casquées Pour les appeler familièrement Par leur petit surnom Vous avez classiquement Le pachycéphalosaurus Le dracorex Et le stygimoloch Qui ont été classés Comme trois espèces différentes Et les dinosaures en BD Vous expliquent bien Que ça fait des vaches Les paléontologues Et que pour certains paléontologues En fait ces trois animaux Ne seraient en fait Que le même animal A des stades différents de sa vie C'est pour ça que je vous dis La paléontologie est aussi passionnante Que les dinosaures Évidemment Toutes ces informations Sont délivrées avec beaucoup d'humour Ce qui facilite aussi Le travail de mémoire Que vous pourrez faire par derrière Et vous allez avoir Des personnages Que vous allez retrouver Très attachants Vous allez par exemple Avoir Indino Jones Qui va vous présenter Certaines espèces de dinosaures Et côté dinosaure Vous allez retrouver souvent Un petit compi A qui il arrive plein d'embrouilles Dans les différents gags Dès qu'il y a un problème C'est pour lui C'est pour sa poire Et ça rajoute aussi Ce petit côté touche d'humour Assez rigolo Qui fait qu'on se rappelle des gags Et du coup on se rappelle aussi Des espèces de dinosaures Et vous allez aussi Faire la connaissance De Sir Richard Owen L'inventeur du mot dinosaure Un homme que j'aime beaucoup J'adore cette pédée Je crois que je l'ai assaisie Et c'est juste quelque chose Qui sont des petites pépites A mettre entre toutes les mains Surtout que pour l'instant Il n'y a pas beaucoup de tomes Il n'y a que 5 tomes Donc là vous avez 3, 4, 5 Vous avez aussi le 1, 2 Dans un style un peu plus enfantin Dans les dessins Mais le fond est toujours aussi bon Et je les conseille autant Vraiment à des adultes Qu'à des enfants Je suis un grand enfant Après sans doute Mais vraiment je le conseille Si vous aimez les dinosaures Je pense que ça m'étonnerait Que vous n'aimiez pas cette bédée là Et si vous les lisez Suite à cette vidéo Ou dans quelques années Que vous vous rappelez de moi N'hésitez pas à revenir Me dire ce que vous en avez pensé J'attends impatiemment Le tome 6 Puisqu'ils sont très très longs Plus moyen de l'eau A sortir Je vous ai dit La série a 10 ans Et on a que 5 tomes Pour l'instant Vraiment de sortie Mais après Je ne le renveux pas Parce que je préfère avoir Quelque chose qui présente Du contenu de qualité Plutôt que quelque chose Qu'on va nous servir En mode fast food Et qui va me décevoir Personnellement Vous voyez Donc je préfère attendre Sagement Et quand la BD sort Me précipiter dessus Et savourer ça En sachant que je vais encore Découvrir plein de choses Sur les dinosaures Et kiffer ma vie Plutôt que D'avoir quelque chose Qui sort vite Mais finalement je le lis Et ça laisse un peu Un goût amer Il y a quand même Un 6ème tome Qui est sorti Mais vraiment 6ème tome Avec des guillemets Parce que ce n'est pas La suite du reste De la BD Dont je vous ai parlé C'est simplement Un album Qui va rassembler Sous la thématique Des combats Toutes les planches Présentant des combats Entre dinosaures Donc là sur la couverture Vous avez un combat Entre Karnotaurus Et un Albertosaurus J'ai quand même acheté J'ai quand même acheté le bouquin Parce que j'avais peur De rater quelque chose Inédit J'avais compris Que c'était un album Qui rassemblait Des planches de combat Mais je me suis dit Je vais quand même L'acheter au cas où Il y aurait quelque chose Que j'aurais raté Parce que j'avais trop peur De rater La moindre petite information Donc je vais quand même acheter Bon sans surprise C'est bien effectivement Une série de combats Alors ils sont en 3D Donc vous avez des lunettes 3D Qui sont fournies Avec l'album Je me suis dit Que je pouvais le garder Pour la collection Je n'ai pas encore Après tout Cette façade de BD là Puis après finalement Je me suis dit Il serait peut-être temps De calmer ma collectionnite Parce que je collectionne Déjà pas mal de choses Entre ça Et entre les bouquins J'en ai partout 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 Dans l'appartement C'est assez terrifiant Je me suis dit Non allez On va pas le garder Je le connais déjà Je connais toutes les planches par coeur Je vais plutôt faire plaisir A quelqu'un Donc cet album-ci Écoutez Je vais vous l'offrir On fait un petit jeu Concours tirage au sort Comme ça C'est la chance qui décide Ce n'est pas moi Qui décide A qui je l'offre parmi vous Vous pouvez participer Que vous soyez abonné ou non Tant que vous aimez les dinosaures Ou que vous comptiez Offrir cet album à quelqu'un Si vous le gagnez Qui aime les dinosaures Ça me fera vraiment plaisir Donc pour participer Au tirage au sort Vous vous rendez Sur ma page Facebook D'auteur Vous avez juste A liker le post Qui parle du concours A dire en commentaire Votre dinosaure préféré Et pourquoi est-ce que Vous aimeriez gagner cet album Et ensuite Je procéderai au tirage au sort Le 31 octobre A 10h Le nombre du gagnant Sera annoncé Sur ma page Facebook Et je viendrai En MP Voir le gagnant Pour lui demander Les coordonnées L'adresse Ou envoyer le livre Donc surtout Restez à l'affût Si jamais je vous annonce Gagnant Vérifiez bien Que mon mail ne va pas Rester bloqué Dans vos spams de Facebook Et que je vais vraiment Pouvoir vous contacter Parce qu'au bout de 15 jours Sans réponse de votre part Je remets le lot en jeu Dernière petite chose aussi Ploumerie et Blos Ont sorti un bouquin Une nouvelle série Spin-off des dinosaures en BD Le Dino Park Alors la référence à Jurassic Park Je pense que tout le monde l'a Et je vous prie de croire Qu'à l'intérieur C'est bourré aussi De référence à Jurassic Park Là Bon on tombe sur la page Des Sarcosuchus Mais vous pouvez voir Qu'à l'intérieur Si jamais vous le lisez C'est bourré Jusqu'au personnage Vous avez notamment Le personnage dedans Du chasseur du parc Qui est un petit peu concon Mais finalement Pas si méchant Et peut-être pas si doué Que ça non plus En chasseur Et vous avez aussi Beaucoup de références A notre époque contemporaine Avec notamment une journaliste Qui s'appelle Claire Chazan Et qui je trouve A une certaine ressemblance Évidemment Avec une journaliste Qu'on connait bien Au JT de TF1 Donc C'est aussi une série Qui est appréciable Personnellement Je l'ai moins aimé C'est le tome 1 Il n'y a qu'un tome de sorties Pour l'instant Je l'ai moins aimé Que les dinosaures en BD Je l'ai trouvé moins drôle Alors ça fait énormément sourire Quand vous avez les références Que ce soit Les contemporaines Comme avec Claire Chazan Ou les références A Jurassic Park Évidemment Puisque là C'est vraiment Autant les dinosaures en BD C'est des dinosaures Qui sont sauvages Et qui évoluent entre eux Dans leur époque Autant le Dino Park C'est vraiment Le fantasme du Jurassic Park Qui est devenu réalité Donc ça amène Des situations aussi intéressantes Après je vous ai dit L'humour dedans M'a moins touchée Que dans les dinosaures en BD Ça a quand même été agréable Pourtant Mais c'est peut-être Un peu plus enfantin Après bon Si jamais Quelqu'un d'entre vous Le lit ou l'a lu Mais on peut en parler Avec plaisir Je le conseille quand même Parce que vous allez quand même Apprendre des choses aussi Sur les dinosaures Et vous avez aussi Des dossiers paléontologiques Là je crois que c'est un dossier Sur le dilophosaure Perdu Je me rappelle plus C'était un dossier Sur les droméosauridés Donc tout ce qui est famille de raptors Et pareil Super intéressant à lire Donc Bon même si l'humour M'a moins touchée Je trouve quand même Que c'est une série de BD Qui vaut vraiment le coup Que vous soyez grand ou petit Cette chronique touche à sa fin Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici La dernière chose que je voulais vous dire Avant de vous laisser C'est que si jamais Vous aussi vous aviez des livres à présenter Des livres que vous voudriez vraiment conseiller Sur les dinosaures N'hésitez pas à les mettre sur les commentaires Ça me fera très plaisir déjà D'aller voir ce que vous conseillez Mais je pense aussi aux personnes Qui vont arriver sur cette vidéo Et qui vont peut-être scroller les commentaires Et qui seront peut-être contentes aussi De se dire Ah bah je suis venue Pour voir un petit peu Voilà ce qu'on disait Sur les dinosaures en BD Mais je vois qu'il y a d'autres livres intéressants Et qui pourraient me plaire aussi Et j'adorerais en fait Qu'on puisse comme ça Avoir cette dynamique de partage Parce que de base Si j'ai créé la chaîne C'est bien pour ça C'est pour partager mes passions Avec d'autres personnes Et que ces autres personnes aussi En retour Puissent me partager leurs passions Et découvrir plein de choses Plein de gens différents Mais aussi plein de nouvelles choses Donc ça me ferait vraiment plaisir Si on pouvait échanger sur ce sujet Ça peut être des ouvrages Sur les dinosaures Ou alors en lien avec leur univers Par exemple Vous connaissez des Encyclopédies Ou des essais Sur la paléobotanique Et vous les recommandez Parce que vous les trouvez de qualité Mais n'hésitez pas aussi A les mettre Ça fait partie du même univers Donc ce serait avec plaisir Que je les découvrirais Et que peut-être Ça intéressera aussi d'autres personnes La seule chose que je vous demande Si jamais vous conseillez des ouvrages C'est de mettre Quelque part Entre parenthèses Par exemple De quelle nature est l'ouvrage Par exemple Est-ce que c'est un roman Est-ce que c'est une encyclopédie Est-ce que c'est un ouvrage De vulgarisation Pour que les gens Qui soient potentiellement intéressés Puissent évaluer L'intérêt du livre Pour elles Je pense que certaines personnes Un roman Ça les intéresse pas Elles cherchent des données scientifiques Donc il faut qu'elles sachent Si le titre que vous conseillez Appartient plutôt A tel genre Ou à tel genre Je vous remercie encore D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Si vous avez aimé le contenu N'hésitez pas à liker A commenter A partager Ça m'aide par rapport A l'algorithme YouTube A gagner en visibilité Et chaque geste Est vraiment très apprécié Maintenant j'ai plus qu'à vous dire A bientôt Pour de nouvelles chroniques Et de nouvelles vidéos Sur la chaîne Ciao ciao Belle vie